Bonjour, je suis Patrick Cloutier de FlexSim. Ce vidéo est le premier d'une série de vidéos de formation sur le merveilleux logiciel de simulation FlexSim. Faites-nous part de vos commentaires et des prochains sujets que vous aimeriez que l'on traite dans la section à cet effet sous la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur subscribe pour ne pas manquer les prochains vidéos et appuyez sur la cloche pour recevoir une notification lors de leur publication. Si vous n'avez pas déjà FlexSim sur votre ordinateur, allez sur la page internet de flexim.com et appuyez sur Try FlexSim Free pour télécharger la version laissée. Dans ce vidéo, nous allons voir comment faire un modèle qui comporte quelques objets et nous allons expliquer les paramètres de ces objets ainsi que certaines fonctionnalités de FlexSim. Lorsqu'on démarre FlexSim, on arrive sur cette fenêtre de présentation. Donc, on clique sur Nouveaux modèles et on doit maintenant choisir les unités qu'on va utiliser dans le modèle. Et comme ceci est relativement difficile à changer par la suite, c'est important de bien y penser avant de choisir. Donc, en général, on prend une unité de temps plus petite que la majorité des temps qu'on a dans notre modèle. Donc, si j'ai une usine avec des temps en minutes, j'aurais tendance à utiliser la minute comme unité de temps. Mais aussitôt que j'ai des temps qui sont majoritairement autour de minutes ou moins qu'une minute, j'aurais tendance à utiliser la seconde comme unité de temps. C'est beaucoup plus facile de fonctionner avec des chiffres comme 45 secondes, 72 secondes, 300 secondes que de fonctionner avec des fractions de minutes. Et de la même façon, si j'ai un projet de construction qui s'étale sur plusieurs mois ou années, je risque de prendre une unité de temps qui est des journées, par exemple, pour ne pas me retrouver avec des chiffres comme 3 450 heures ou 3 450 minutes. Fait qu'en ayant des journées, ça va être plus facile d'avoir des unités comme par exemple 200 jours, 300 jours, 400 jours. Et pour ce qui est des unités de distance et de longueur, c'est plus simple à choisir habituellement parce que si on est habitué en métrique, qu'on fonctionne en métrique, si on a un layout qui nous est fourni en unités anglaises, à ce moment-là, on va choisir les unités anglaises. Le start time et la date, on peut le changer plus tard en cours de projet. Et les unités de fluides, c'est un cas particulier si vous voulez faire un modèle avec des fluides, mais ce n'est pas l'utilisation principale. Donc, on laisse ça comme ça et je commence. Quand j'ouvre FlexSim, j'ai une feuille de travail. À gauche, j'ai une librairie d'objets. J'ai des menus en haut et j'ai des propriétés à droite. Donc, je vais faire un petit modèle extrêmement simple juste pour montrer. Je vais mettre une source, une file d'attente, une machine et un sync. En passant, j'utilise la terminologie anglophone évidemment parce que le logiciel est anglophone. Donc, Source, Queue, Processor et Sync. On zoom un petit peu. Je connecte ces objets ensemble. Et je roule le modèle. Donc, j'ai créé en l'espace de quelques secondes un petit modèle. On voit que le modèle roule. Actuellement, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de produit. Éventuellement, il y a un produit qui va apparaître. Et voilà. Un produit est apparu et il circule sur le convoyeur. Et ça va me permettre d'introduire la barre de contrôle qui était ce qu'on avait ici. Donc, la barre de contrôle permet de Run the model, rouler, l'arrêter et Reset. Donc, repartir au début. Donc, je peux faire Stop, Run et je vais continuer au même endroit. Mais si j'appuie sur Reset, je reviens à 0 et je repars du début. Et Step sert à avancer au prochain événement dans la liste. On va revenir au concept d'événement plus tard. Mais si je veux sauter jusqu'au prochain événement, par exemple, ça me permet d'accélérer et de ne pas avoir à attendre qu'un produit arrive. Donc, s'il n'y a rien qui se passe dans le modèle, je peux passer sur Step et ça va aller au prochain événement. Donc, j'ai fait un petit modèle très simple. Je peux le faire rouler plus rapidement, aussi vite que je veux. Si je le fais rouler très vite, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que le graphisme ne suit pas. Donc, généralement, on essaie de le mettre autour d'une vitesse raisonnable. Si je le mets à 1, ça va être la vitesse comme en temps réel. Par défaut, le logiciel, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on démarre un nouveau modèle, il est à 4. Donc, 4 fois plus vite que la réalité. Donc, j'ai fait ce petit modèle. On va faire un tour un petit peu des différents paramètres des objets que j'ai mis ici. Donc, le premier objet que j'ai mis, c'est une source. Si je clique dessus, j'arrive dans ces paramètres. La source, c'est un objet principal, très important, qui permet de générer des produits. Je vais définir le temps interarrivé de ces produits-là. Je vais définir quel produit, quelle forme, quelle image et je vais définir le temps. Donc, si j'ai un temps interarrivé, bien ici, ça va être l'intervalle de temps entre chaque produit qui arrive. Et je vais cocher si je veux avoir un produit qui arrive au temps zéro. Ce que je peux faire dans mon modèle ici, pour que dès le démarrage, j'ai déjà un produit, parce que j'ai défini l'arrivée au temps zéro. Et je pourrais mettre d'autres choses. Je peux mettre un cylindre au lieu d'une boîte. Et je peux choisir d'autres produits. Et on va voir plus tard comment aller changer ces produits-là ou en définir des customs. Mais déjà, en partage, je peux même utiliser les personnes comme des produits. Je peux utiliser des palettes. Et les palettes, c'est un type de produit qui est un contenant. Donc, je vais utiliser la palette pour pouvoir mettre des produits dessus. Même chose pour un tote. Un tote, c'est une bin. Et je vais pouvoir utiliser aussi un camion, qui est un autre type de contenant. Bon, évidemment, dans mon modèle ici, c'est plus ou moins logique d'avoir un camion qui circule sur une machine, mais c'est juste pour illustrer. Donc, je vais remettre ça à une boîte pour le moment. Donc, ici, je définis qu'est-ce qui arrive et à quelle fréquence. Donc, une autre façon de le faire arriver au lieu d'être une fréquence ou un temps qui est arrivé, ça va être une cédule. Ou même, avant même de parler de la cédule, je vais parler de la séquence. Donc, une séquence, je définis quel produit arrive dans quel ordre. Donc, par exemple, je pourrais avoir quatre ou trois produits différents. Le produit A, le produit B, le produit C. Et je fais toujours, disons, sept produits A, ensuite suivi de deux produits B et ensuite un produit C. Et je répète cette séquence. Donc, si je fais rouler mon modèle, on a vu que ma file de tendre s'est remplie instantanément quand j'ai démarré mon modèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps dans une séquence. Une séquence, c'est les produits qui sont faits dans cet ordre-là. Et donc, si je clique sur les produits au fur et à mesure qu'ils sont faits, si vous voyez, le nom dans la boîte ici correspond à la séquence qui est là. Il faut toujours en avoir sept, deux, un, sept, deux, un, sept, deux, un. Si je veux rajouter une notion de temps, j'utilise ce que j'appelle à ce moment-là une cédule. Et là, dans la cédule, je vais faire arriver à des temps précis certains produits en certaines quantités. Donc, au temps zéro, je vais avoir des produits A, je vais en avoir sept. Après, à dix unités de temps, je pourrais dire que je veux des produits B et j'en veux trois ou j'en veux deux. À ce temps-là, je vais avoir des produits C et j'en veux un. Et ensuite, à ce temps-là, je vais avoir des produits D et j'en veux cinq. Donc, une autre façon de représenter. Et là, évidemment, ils n'apparaissent pas tous parce que j'ai une notion de temps. Comme je suis juste au temps 6.75, j'ai juste la première ligne qui a été exécutée. Donc, j'ai sept produits, tous de type A. Mais aussitôt que je vais arriver à dix, je vais l'arrêter. Là, j'ai des nouveaux produits qui sont arrivés et je devrais avoir deux produits de type B. Exactement. Etc. Donc, comment faire les arrivés ? Juste avec ces trois choses-là, je vais faire des choses extrêmement puissantes. Et que ça soit une séquence ou une cédule, cette table-là peut provenir de Excel. Donc, en appuyant sur le bouton ici, ça dit «Add this table to the Excel import tool ». Si je le fais, je clique ici et je me retrouve dans l'Excel import tool qui me dit que pour aller chercher des données de cette feuille-là, je vais définir quel fichier Excel, quelles feuilles et quelle rangée, quelles colonnes, etc. Donc, quand je dis «Colonne », c'est que je peux rajouter des colonnes. Ici, actuellement, tout ce que je spécifie, c'est l'heure, le nom et la quantité, mais je peux rajouter des colonnes. Par exemple, la colonne temps 1 et temps 2 qui sont. Et je pourrais spécifier le temps de traitement à la machine numéro 1 et le temps de traitement à la machine numéro 2. Par exemple, si je peux dire 45, 24, 32, 56, puis le temps à la machine 2, je vais mettre 5, 6, 7, 3. Donc, je peux attacher des étiquettes au produit qu'on appelle des labels. Ces étiquettes-là sont attachées au produit dans le modèle et je vais utiliser cette information-là lorsque j'en aurai besoin. Par exemple, si je clique sur cette boîte ici, je vois qu'elle a deux étiquettes. L'étiquette temps 1, c'est 45 et l'étiquette temps 2, c'est 5 qui provient de cette table-là. Donc, ces temps-là, je vais pouvoir les utiliser n'importe quand à travers le modèle parce que ça reste avec le produit. Tant que je n'efface pas le produit, cette information reste là. Ensuite, on a fini l'onglet, on a fait le tour de l'onglet source, c'est-à-dire l'onglet spécifique à la source. Et vous allez voir, chacun des objets dans FlexSim a un onglet spécifique. Si j'ouvre la queue, donc la file d'attente, il y a un objet spécifique à la queue. Si j'ouvre le processor, il y a un onglet spécifique au processor. Même dans ce cas-ci, il y en a deux. Donc, la plupart des objets ont un onglet spécifique et ils ont aussi des onglets génériques. Donc, les onglets génériques, habituellement, c'est Flow, Trigger, Labels et Général. Et ces onglets d'information sont les mêmes pour pratiquement tous les objets de FlexSim. Donc, on a fini la source. Si je vais voir dans la file d'attente, Queue en anglais. Les paramètres sont assez sains. Quel est le contenu maximal de la file d'attente si j'ai 1000 ? Quelle est la règle ? Par défaut, c'est First In, First Out, mais je pourrais dire Last In, First Out si je veux en cochant ça ici. Est-ce que je veux forcer des batchs à cet endroit-là ? Peut-être que la machine est ici, traite les pièces deux à la fois. Donc, je vais forcer une batch de deux. Donc, si je me retrouve avec juste un produit, il va attendre qu'il y en a un deuxième qui arrive en pouvoir sortir. Ici, je peux avoir quelque chose au niveau visuel, comment je les place. Actuellement, je stack Inside Queue. Donc, ce que ça fait, c'est que ça remplit l'espace disponible et ensuite, ça fait une deuxième rangée, une troisième rangée, etc. Mais je pourrais mettre, par exemple, une file d'attente, une ligne. Si c'est des personnes qui attendent en ligne, que je vais représenter, je vais mettre une file. Si je vais dans le processeur, c'est plus intéressant quand même. Le processeur, bon, premièrement, le maximum content. Donc, combien de produits à la fois je veux traiter ? Est-ce que je veux les voir circuler ? Si j'enlève ça ici, les produits vont se retrouver à être au centre. Donc, il est en train de se faire traiter, mais il ne bouge pas. Dépendamment du contexte, je peux vouloir les voir circuler ou non. Quel est le temps de setup ? Quel est le temps d'opération ? Process time. Est-ce que j'ai besoin d'un opérateur pour le setup ? Est-ce que j'ai besoin d'un opérateur pour le process ? On va y revenir tantôt. Et partout, je vois des temps. Comme par exemple, ici, j'ai un temps, une règle absolue. Là, j'ai 10 unités. Mais je peux définir ça de différentes façons. Premièrement, je pourrais utiliser une loi, une distribution statistique. Donc, je ne dirais pas toutes, mais une très grande quantité de distributions statistiques sont déjà prédéfinies dans FlexSim. Donc, supposons que je n'ai pas nécessairement assez d'informations pour avoir une distribution statistique complexe, mais j'ai quand même un peu d'informations. On peut utiliser une distribution triangulaire. Donc, je vais dire que ça prend minimum 5 secondes, maximum 15 secondes, et la plupart du temps, ça prend 8 secondes. Donc, je vois un peu une image de ce que la distribution va ressembler. Et ça va me générer des temps qui respectent ce que j'ai mis ici. Donc, on la voit ici, la distribution. Même chose pour les temps de setup, même chose pour les temps de tout. Partout où il y a des temps, je peux utiliser des distributions statistiques. Je peux aussi utiliser tout simplement la valeur de la variable. Fait qu'ici, je pourrais dire item.temps1. C'est la façon d'adresser la variable le plus simplement possible. Et à partir de maintenant, le temps va vraiment dépendre. Là, ici, je vois que le produit circule très, très lentement, parce que j'avais un temps de 45 secondes associé à ce type de produit-là, si on se souvient, si un produit B irait plus vite, etc. Fait que ça va juste aller lire la variable. Le deuxième onglet qui est spécifique au processeur, c'est le breakdown. Donc, breakdown, c'est ici que je vais définir les pannes, les taux de pannes. Donc, en anglais, meantime between failure, meantime to repair. Donc, par exemple, je vais rajouter une règle pour le processeur 1, une fonction. Donc, à partir de à quel moment est-ce que la première panne arrive? Combien de temps les pannes durent? Combien de temps s'écoulent entre les pannes? Et qu'est-ce qui se passe? Par défaut, j'arrête l'objet lorsqu'il y a une panne et je le repars lorsque la panne est terminée. Mais cette fonction panne-là peut être spécifique à cette machine-là ou à plusieurs machines. Dans ce cas-ci, il y a seulement le processeur 1, donc cette machine-là qui subit cette panne-là. Mais je pourrais avoir plusieurs machines qui utilisent la même règle, comme je pourrais avoir plusieurs machines qui utilisent des règles différentes. Donc, une fois que j'ai défini ma fonction, elle se retrouve ici dans la liste des pannes potentielles de cette machine-là. Et je pourrais avoir plusieurs types de pannes ou de failures associés à une machine. Donc, c'est vraiment très très flexible. Et de la même façon, je vais définir des timetables. Timetables, c'est par exemple l'oral de travail, quand est-ce qu'il y a des pauses, quand est-ce qu'il y a des dîners. Donc, en appuyant sur Add ici. Mais je vous garde les timetables pour un prochain vidéo. Donc, le dernier objet qui nous reste dans notre modèle à voir, c'est le signe. Le signe, tout ce qu'il fait, il n'y a même pas de paramètre en fait. Tout ce qu'il fait, c'est qu'on élimine les produits du modèle. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'un signe. Dans certains cas, je vais utiliser un entrepôt ou une file d'attente pour accumuler produits. Mais si j'en ai vraiment plus besoin, j'ai intérêt à les éliminer. Parce que le modèle peut devenir l'eau si j'ai des milliers de produits qui s'accumulent dedans. Une chose que j'ai oublié de mentionner, n'importe où, dans n'importe quel objet, si j'appuie sur le point d'interrogation en bas ici, je tombe dans le manuel d'instruction à la page spécifique à cet objet-là. Donc là, ici, je tombe dans la page qui part des propriétés de la queue, la file d'attente. Si je zoome et monte jusqu'en haut, je suis dans le menu de la queue. Et à droite, dans les propriétés, j'ai le menu du manuel. Donc, ça peut être pratique parfois pour aller fouiller de l'information spécifique sur un objet lorsqu'on est là. Donc, par exemple, je peux voir comment fonctionne la queue, c'est quoi sa logique, etc., les propriétés, comment ils fonctionnent. Parfois, ça peut être lourd d'avoir le manuel qui s'ouvre dans une même page que notre modèle et ça peut prendre de l'espace. Donc, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, si vous allez à l'adresse suivante, tombez sur le manuel d'instruction en format page Internet, toujours à jour. Donc, ici, il y a les différentes dernières versions du logiciel. Donc, je suis dans le 19.2. Mais tout, 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 tout est là. C'est l'intégral copie du manuel et vous avez une option d'imprimer des pages, etc., etc. Donc, c'est vraiment très pratique. N'oubliez pas de laisser vos commentaires constructifs et suggestions ci-dessous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada